... Aujourd'hui, on est là pour visiter l'exposition du Frénois. L'idée, c'est de trouver des moyens pour que les étudiants, dans un premier temps, mais aussi leurs élèves plus tard, fassent une sorte de pas de côté par l'intermédiaire de l'art numérique pour voir les réalités de leur discipline autrement. Les arts numériques, c'est une façon de surprendre, de décontenancer, d'interroger les notions disciplinaires sous un nouveau regard. Pour certaines œuvres, on change par des filtres la perception des couleurs. C'est peut-être aussi l'idée de comprendre que dans le monde animal, on peut, pour un même environnement, être une abeille, un oiseau, un chat, et voir le même environnement sous des aspects colorés très différents. Ça permet aussi, pour moi, de travailler un peu cette objectivité, imiter cet anthropocentrisme aussi qu'on peut avoir dans le monde vivant. Par rapport à mon enseignement, cette idée également de faire du lien entre tout ce qui est nouvelles technologies numériques et justement une exploration artistique, même à travers l'écriture éventuellement de textes, en lien avec une certaine musicalité et des rapports à l'enregistrement, par exemple, numérique, etc. On travaille avec les artistes et on est en train de réaliser, en fait, une nouvelle résidence artistique d'artistes en laboratoire de recherche. Et du coup, voilà, c'est inspirant aussi l'intégration du numérique dans la partie artistique, en fait. Je suis responsable d'un projet que j'ai initié, pour lequel j'ai obtenu le financement du ministère, pour mettre en place une salle d'expérimentation pédagogique. Et pour cette salle, je pense que c'est particulièrement intéressant de regarder les expériences interdisciplinaires, interdisciplinaires, tendisciplinaires, qui évoquent des différentes approches à la réalité. Là, nous venons de voir un travail avec un outil de scanner de la réalité. Je pense qu'on peut utiliser ça pour essayer de recomposer la réalité, ou du moins essayer d'appliquer ça avec des élèves de tous âges. Je pense qu'il y a un peu potentiel, en tout cas. Je pense qu'il faut que ça meubrisse un peu, néanmoins. Sous-titrage Société Radio-Canada